Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue en direct sur... On est ravis de vous retrouver, ce sera comme ça tous les soirs pour vous parler de tout ce qui se passe à Cannes en compagnie de nos invités. Bonsoir Juliette Binoche, merci beaucoup d'être là. On lutte un peu contre les éléments ce soir. Oui, exactement. On va recevoir également dans quelques instants Michel Laroque et puis en deuxième partie Franck Gastambide et Mathieu Chédid. Un programme varié, riche, tout comme cette deuxième journée de festival, Laurent. Et exactement, la montée des marches, co-fondateur avec Steven Spielberg de DreamWorks, Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Mais c'est vrai que c'est une drôle de situation. C'est du lait pour moi ce film. C'est fait côte à côte, on n'a pas arrêté de rigoler. Oui, c'est vrai. C'est un pur bonheur. Nouveau film de Claire Denis présenté à la quinzaine. Prêt de ça. Un scénario de Christine Angot. Voilà, magnifique extérieur et aussi forcément extérieur. Magnifique et on est dans ce film extrêmement humain. Oui, c'est un vrai parcours de vie. On va continuer à parler du film. On va juste regarder un petit extrait, Juliette. T'as revu le titre ? Voilà, une scène du film de Claire Denis avec Bruno Podali. Qui cherche un amour autonome avec l'envie d'atteindre cette espèce d'un autre. C'est dans un registre complètement différent. Parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez joué dans Tell Mère, Tell Fille de Naomi Saglio. Moi, je vois des similitudes entre ces deux personnages. Femme au bord de la crise de nerfs, femme un peu à côté de ses pompes. Et aussi une envie, on sent pour vous. Il n'y a pas d'effort, disons. D'artichaut sur deux pattes, comme elle dirait. Je pense que ça se voit dans le film. Oui, ça se voit. Sous-titrage ST' 501